Bonjour à toutes et tous. Heureux d'accueillir cet événement au lycée de l'Homme. Je suis chargé de mission au sein du SRFD, Service Régional Formation Développement, en charge de la déclinaison des politiques publiques pour la région Hauts-de-France. Je suis accompagné de Grégory Marquet, le directeur de l'EPL, qui ferait une présentation de l'EPL après. C'est ça ? Bien. Alors, petite introduction très rapide et très succincte. Je suis rappelé que cet événement s'inscrit dans le cadre du plan EPA2, plan enseigné à produire autrement. Et effectivement, le mot produire, en fait, veut dire plein de choses. On ne se limite pas à la production agricole, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui nous dit ce plan ? Il nous dit qu'il faut dépasser le seul champ de la production agricole. Déjà, ça, c'est la première chose. Évidemment, ça concerne les services, la transformation et le paysage. Il vise à développer les compétences professionnelles et citoyennes des apprenants. Et puis, d'amplifier les partenariats. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Alors, ce plan, il est national, mais il vise à être décliné en région, au travers de différentes actions. Et en fait, nous, au niveau régional, on accompagne les projets des établissements. Alors, on les accompagne soit financièrement, soit en apportant des moyens humains de la DGER. Et puis, l'idée, c'est de vraiment accompagner des projets qui servent aux apprenants. Et Grégory va pouvoir nous dire un petit peu ce qu'il fait dans son établissement. Devant, nous sommes très heureux de vous accueillir dans l'établissement. Comme l'a dit tout à l'heure, Christophe, c'est l'audisseur qui colle de l'heure. Alors, c'est un peu réducteur, mais en fait, ça représente ce qu'est l'identité et l'appartenance des équipes au lycée. Et qui est, comme je viens de vous le dire, un centre constitutif. Puisqu'il fait partie de BN des Flandres. Donc, le BN des Flandres, c'est deux sites. Le site de l'homme et le site de Dunkerque. Un CFPPEUFA, à la fois sur l'homme et sur Dunkerque. Une exploitation en ticoles et maraîchères ici. est un lycée agricole sur Dunkerque avec des spécialités autour des terrains de sport. C'est historique sur Dunkerque. Ici, sur le lycée de l'homme, il date de 1967 avec une compétence importante, c'est l'élagage. Et aussi le développement fort au niveau du CFPPA à l'époque du CFPT. qui a connu un essor grandissant au fil des années. Alors, en termes d'effectifs, on est ici sur le site de l'homme. On est à 245 scolaires. Un peu plus de 180 et ça continue d'augmenter au niveau des apprentis. Et on est aux alentours de plus de 60 000 heures stagiaires pour les formations adultes. Nos domaines de compétences, vous pouvez l'imaginer, lorsque vous êtes rentrés dans l'établissement, c'est l'aménagement paysager, c'est les productions anticorps et maraîchères, et c'est aussi le commerce. Commerce, notamment, avec notre support pédagogique en ce qui concerne notre bac professionnel sur l'animalerie, puisque nous disposons aussi d'une animale. La particularité aussi de l'établissement, c'est que les formations que l'on a en scolaire, on les retrouve en apprentissage. Donc, quand on vient au lycée, on est considéré à la fois comme scolaire, apprenti, et aussi adulte dans le même temps, et on peut justement enlisager des passerelles et des parcours mixtes, ce qui est très intéressant. Donc, vous avez pu voir arriver, quand vous êtes arrivé partout, vous avez pu voir le parc paysager, il fait environ un peu plus de 3 hectares. Vraiment un support pédagogique essentiel, une diversité végétale importante, et un lieu de professionnalisation essentiel. Ensuite, lors de votre visite découverte, tout à l'heure, vous aurez l'occasion de voir l'exploitation, et la particularité sur l'exploitation, c'est qu'on accueille un drive fermé, depuis déjà de nombreuses années. D'ailleurs, un petit mot sur ce drive qui regroupe à peu près une vingtaine de producteurs, et qui fait partie aussi de notre mission d'animation du territoire. Tout à l'heure, lorsque vous déjeunerez, vous déjeunerez avec des produits issus de l'exploitation, issus des producteurs du drive, et qui ont été aussi, pour une grande partie d'entre eux, préparés par la restauration. Voilà. Vous aurez l'occasion un petit peu de voir ce que l'on fait à ce niveau-là. Ensuite, sur l'exploitation, vous verrez justement qu'on est certifié bio, et depuis déjà de nombreuses années, c'est un champ aussi important pour nous. Et en termes de projet, sur les formations, je vais peut-être me parler des formations, sur les formations, on va de la troisième jusqu'au BTS. Voilà. On a un troisième récemment, on a ouvert le troisième il y a peu de temps. sur, voilà, on peut évoquer aussi nos projets, un projet autour, alors, projet qui s'oriente beaucoup sur l'agriculture urbaine. Voilà. Le développement de l'agriculture urbaine, bon, et donc ça, c'est un axe important, et qui regroupe ensuite les thématiques aussi de l'agriculture. Sur les actions qui sont entreprises dans notre prépa, au niveau de l'établissement, on a beaucoup œuvré pour la participation des apprenants, à travers les écoresponsables, et on a beaucoup réfléchi aussi de quelle manière la professionnalisation des apprenants pouvait s'opérer à travers les supports pédagogiques. Et c'était un point essentiel de travailler sur ces supports pédagogiques, donc ça a été un axe du prépa, à la fois ici sur le site de l'Homme, et je reviendrai après dans la présentation, et sur le site de Dakar. Donc on a eu cet axe essentiel dans le cadre de la professionnalisation et de quelle manière impliquer les apprenants. Autrement, je vous donne par exemple l'exemple du parc paysager, qui, de l'appui des apprenants, a permis justement de pouvoir créer un plan de gestion, et de ce plan de gestion. Ensuite, on est parti sur une labellisation éco-jardin. Donc ça nous donne un peu un exemple de ce qui a permis de faire le prépa, de transcender aussi les intérêts individuels pour une démarche collective. Ça, c'était essentiel. On a travaillé aussi beaucoup sur la loi EGaline, avec les équipes de restauration et les équipes éducatives et pédagogiques, et aussi un point important sur l'exploitation. notre exploitation articole et maraîchère sur les expérimentations qui pouvaient être mises en place dans le cadre de notre champ de compétences. Voilà. Pour faire bref. Merci.